bonjour ne revoilà encore pour la quatrième vidéo de la série l'amère vérité sur le sucre raffiné ou pourquoi faut-il fuir les sucres ajoutés dans cette vidéo je vais vous citer les 11 effets dévastateurs du sucre sur la santé en m'appuyant essentiellement sur des publications scientifiques je vais peut-être vous surprendre mais le sucre est plus addictif qu'une drogue dure bien entendu l'interprétation des études que je vais citer sont à prendre avec des pincettes il faudrait une vidéo spécifique pour analyser les différentes études à ce sujet donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé par une vidéo exclusivement sur ce point sinon nous avons tous entendu que le sucre est une drogue et ce n'est pas l'étude de avena qui dit le contraire en analysant quatre caractéristiques de la dépendance l'empifrement privation besoin réaction croisée les chercheurs ont trouvé que le sucre provoque une addiction chez les rats les conclusions d'ahmed sont pires encore cette addiction s'avère nérologiquement plus satisfaisante et robuste que la cocaïne d'après bret le sucre provoque chez les personnes dépendantes une activation puissante du système de récompense et de satisfaction en particulier avec l'ingestion de fructose les mauvaises bactéries adorent le sucre il ya dans le système digestif de très nombreuses bactéries certaines considérées comme bonnes d'autres mauvaises un équilibre entre les deux est nécessaire si les mauvaises bactéries prennent le dessus des crampes d'estomac apparaissent alors que les bonnes bactéries adorent les fibres pour fonctionner les mauvaises sont contentes de sucre simple ainsi une alimentation riche en sucre et donc généralement pauvre en fibres augmente la charge des mauvaises bactéries dans ce cas comme l'explique satokari il y a augmentation des inflammations et développement de dérèglement de métabolique plus précisément les chercheurs crues c'est son équipe ont montré qu'une alimentation élevée en sucre raffiné provoque un transit repas sel plus long ainsi qu'une bile fécale significativement plus acide enfin se consommant plus de sucre ont aussi une plus forte production de diodrogène dans l'air expiré le système immunitaire est affaibli par le sucre dans certaines conditions le sucre peut s'attaquer au système immunitaire ce système se compose notamment des phagocytes qui engloutissent les déchets de bactéries et les particules étrangères or l'étude sanchez a montré que dans les deux heures suivant l'ingestion différents types de sucre fructose sucrose miel et jus d'orange réduisent significativement les capacités des phagocytes à faire ce ménage cela dit cet effet délétère du sucre sur le système immunitaire dépend du type d'infection wang et son équipe ont trouvé que le glucose est vital lors d'une infection virale mais létale dans le cas d'infections bactériennes ainsi il en va réciproquement avec un jeune une alimentation kéto qui peuvent être bénéfique lors d'une infection bactérienne le sucre ce voleur de minéraux l'étude de nicolantonio et berger explique ce point en plus de n'être que des calories vides le sucre dans le corps a tendance à voler les nutriments des autres aliments afin de s'oxyder et devenir de l'énergie plus précisément une forte consommation de fructose renforce une enzyme responsable de la dégradation de vitamine d la vitamine d aidant l'absorption du calcium une forte consommation de sucre va également être délétère en ce qui concerne le calcium la consommation de sucre couplé à une augmentation des niveaux d'insuline entraîne les reins à libérer davantage de magnésome et de chromium dans les urines enfin alors que nous nous pouvons produire de la vitamine c nous mêmes sa circulation dans le corps utilise les mêmes moyens de transport que le glucose consommer plus de sucre ne venant pas de sources naturelles comme les fruits entraîne un trafic plus élevé de glucose que de vitamine c rendant difficile l'absorption de cette dernière par le corps par-dessus le marché les sucres ajoutés des règles le système de production d'énergie et d'hormones de la faim le sucre cause de l'acné comme l'explique dans l'étude de smith une alimentation faible en sucre permet de réduire les liaisons dues à l'acné réciproquement d'après kushar ska une alimentation qui augmente la charge glycémique exacerbe l'acné vulgaire ce parce que comme l'expliquent kata et desailles la consommation de sucre entraîne une augmentation des taux de glucose sérique qui eux mêmes élèvent le taux d'insuline l'insuline et son facteur de croissance igf1 étant en partie responsable de la production de sébum et d'androgène surrénalien et facilitant leur biodisponibilité tous ces éléments jouent un rôle dans l'évolution de l'acné le foie souffre de la consommation de fructose contrairement à d'autres types de sucre le fructose est métabolisé presque uniquement par le foie qui va le convertir en énergie dont une partie est stockée sous forme de glycogène une molécule d'énergie lorsque les réserves de glycogène sont pleines le foie transforme le fructose en graisse le problème comme l'explique johnson c'est qu'un trop de plein de fructose encombre le foie et peut entraîner la maladie du foie gras non alcoolique cette maladie peut évoluer vers une forme plus grave la stéato hépatite non alcoolique dans l'étude de ma les consommateurs de boissons sucrées et dulcorées augmente de 56% le risque de maladie du foie gras non alcoolique le sucre entraîne la résistance à l'insuline le diabète et la prise de poids lorsqu'on consomme plus de sucres raffinés cela signifie aussi en général qu'on mange des aliments plus caloriques de ce surplus calorique il en résulte une prise de poids de plus les glucides sont notre principale source d'énergie si l'on en consomme beaucoup plus que l'on en dépense comme c'est le cas dans l'alimentation occidentale alors il y aura une importante quantité ne pouvant être utilisée qui sera stockée comme vous pouvez le voir dans l'étude de mcdonald c'est notamment pour ces raisons que la consommation de sucre est responsable de l'épidémie d'obésité mais également de l'augmentation de résistance à l'insuline qui entraîne et aggrave le diabète de type 2 nous pouvons comme vascelli blâmer en particulier le fructose qui contribue à l'obésité par son impact sur les comportements d'hyperphagie boulimique et de suralimentation enfin c'est la combinaison entre le fructose tel qu'on le trouve dans les plats ultra transformés une alimentation réduite en fibres qui sont globalement responsables de la prévalence de diabète de type 2 au 21e siècle vieillissement prématuré l'impact inattendu du sucre c'est une donnée surprenante mais le sucre a également des conséquences sur notre vieillissement d'après la recherche de cause grove les glucides et le gras sont associés à une augmentation des rides apparente ainsi que l'atrophie cutanée tandis que la vitamine c et l'acide linéoléique entraîne l'inverse pour rappel on trouve souvent le sucre et le gras combinés dans les produits ultra transformés de plus le glucose et le fructose augmente la production de produits de glycation avancée ce qui entraîne la formation de rides irréversibles ainsi qu'une perte d'élasticité de tonicité de la peau l'impact du sucre sur le vieillissement se fait également au niveau cellulaire de par son impact sur les télomères ces petites structures qui protègent l'extrémité des chromosomes raccourcissent jusqu'à complètement disparaître avec le temps or chaque journée où un adulte boit 235 millilitres de soda il perd près de deux années d'espérance de vie pire pour les plus de 20% d'américains qui boivent plus de 590 millilitres de soda par jour il perd de chaque fois 4,6 années de vie des chiffres hallucinants rapportés par l'étude de lingue comparable au fait de fumer la cigarette le sucre est facteur de fatigue et nombreux troubles psychologiques dans l'étude de nupel une autre raison inattendue de drastiquement limiter les sucres ajoutés et raffinés leur consommation est un facteur entraînant un certain nombre de troubles mentaux communs burn out stress post traumatique troubles de l'anxiété dépression troubles obsessionnels compulsifs troubles du comportement alimentaire en plus d'après mentansis le sugar rush est un mythe par rapport au placebo la consommation de glucides entraîne un plus degré de fatigue et une baisse de l'état d'alerte durant l'heure après le repas des données confirmées par thayer qui démontre qu'une marche rapide de 10 minutes est plus efficace qu'une barre chocolatée pour obtenir un pic d'énergie et une baisse de tension l'impact du sucre sur le cholestérol l'étude de welch montre qu'une forte consommation de sucre est associé avec une baisse de cholestérol HDL le bon et une augmentation du cholestérol LDL le mauvais ainsi que des taux de triglycérides pour ceux qui consomment plus de 10% de sucre ajouté par jour ces données sont de 50 à 300% plus importantes que les personnes consommant moins de 5% le sucre peut mener à développer certains cancers à cause de son impact sur la santé l'obésité résistance à l'insuline le cholestérol l'engraissement du foie le diabète la consommation du sucre présente un important facteur de risque pour de nombreux cancers en plus de cancers auxquels on peut s'attendre la consommation de cookies et pâtisseries sucrées est associé à une augmentation des risques de cancer de l'endomètre pour être précis l'étude de tabesca a associé les sucres ajoutés du cancer de le zéphage et le fructose à celui de l'intestin grêle le sucre d'une manière générale a été associé au cancer de la plèvre mais inversement lié avec les risques de cancer des ovaires chez la femme j'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative et utile et que cette liste des effets indésirables sur la santé vous encourage à réduire fortement votre consommation de sucre raffiné ou ajouté dans la dernière vidéo de la série on verra comment éviter le sucre ajouté je vous remercie encore pour votre fidélité et comme d'habitude je compte sur vous pour aimer la vidéo et me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous n'êtes pas encore abonné n'attendez plus tous ces petits gestes participent à donner plus de visibilité à la chaîne